On la garde, on la garde, on la garde, on la garde Je vais garder 4 et 2, je vais préférer celui-là Surtout si on récupère On pense déjà à récupérer un conservateur Pour la synergie pour récupérer le Murloc Parce qu'en vrai on a 2 cartes qui peuvent ramener conservateur Je connais un gars et l'autre Le but pire donc ça pourrait le faire Arkelon Bon apparemment on a pas mal d'armes 3 armes en main Il y a des chances que je la joue au T3 Que je claque la charge T3-T4 Et que j'enchaîne sur celle-là T5 et que je joue ça T4 Tour 3, Tour 4, Tour 5 Et ça on va attendre de voir comment ça se mettra Si on peut l'ultra value et aller chercher une 2ème 2ème écrasse patate ou hurler le sort On pourrait très bien le visager Ok là le problème c'est que mettre l'arme Ca ne traite rien pour moi donc peut-être avoir Le T3 serait plus intéressant Le T2 se fait trade ça me fait chier Le problème de mettre l'arme c'est que ça Je vais la mettre Je vais quand même la mettre Au pire ça se prend un anti-arme et l'autre sera tranquille Ca c'est cool aussi Heuun pas on de taper Heuun Yes, 3 de mana, 3-4 du coup s'il pose quelque chose Heuun l'oeuf c'est pas mal contre mon arme Ok Après je peux très bien taper et switcher en même temps Est-ce qu'on met les deux ? Ah c'est tellement chiant son arme en face Ca Ca En vrai je vais mettre ça Je vais taper Je vais mettre Banshee De toute façon quand je peux taper changer d'arme et taper 4 fois Donc ça peut me faire ça avec charge en fait Je sors la tour mais bon Peu de chance que je fasse ça avec charge alors que lui N'a que 4 de mana Ah Pantheir je peux pas la chercher il fait chier Je pense que je vais le poser en body je vais pas attendre l'écrasse patate Ou alors je tape face et je met déjà l'écrasse patate Et je fais la naga au prochain tour c'est pas con J'ai envie qu'il tue ça donc en gros il vaut mieux pas que je mette du bord Autrement il va l'ignorer et je pourrais pas la suicide Ou comme ça Allez pas des grosses cartes Berserk c'est ok Aïe 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 onixera qui tombe Aïe 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 Quelle essence Olivier j'aime ta voix quand je me tripote Ca me fait peur pote Tu m'inquiètes Tu me stress Tu me stress on peut le dire Euh on est pas super bien là On est vraiment pas bien du tout la même Ok je pourrais aller chercher la monchi dans la sac sac ça c'est la bonne nouvelle le problème c'est que là il me fail c'est si je prends les trades je prends chair mais pas trop le choix aïe 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 ou la petite goal qui peut faire plaise ici On va devoir aller taper là dedans j'ai pas le choix et je vais jouer 3,4 et armor up bon ça va on va dire que ça va ça va c'est acceptable cette arme là m'a vraiment bloqué l'horligame avec mes serviteurs qui m'ont au dessus quoi tu la bannes le pauvre mais je l'ai pas ban tu sais y'a pas que moi comme modo je l'ai pas ban le mec ok ouais ouais mais ça se met super mal je peux taper deux fois dedans mais ça m'arrange pas je vais mettre ça double pirate je pense que je mettais le même juste le corsaire en fait j'ai aucune option de réelle rentabilité en fait ici un 4 je prends pas de trade j'imagine que je fais ça et j'armore up poser celle là ça veut dire qu'il va chercher le trade là donc ça m'arrangera pas spécialement non plus je suis hors du casino 600 euros de bénéfice et j'arrive via le poteau au lièche bah ça va ça va écoute GG à toi mets toi bien poteau le bon joueur ou bien le talent hein en mode roulette ou pas c'est ça la vraie question c'est comment est-ce que tu les as gagné est-ce que c'est la roulette en mode full lucky ou bien au talent ou carte elle sert à rien à l'arme putain mon écrase patate j'ai aucune cible il met même pas de totem ça descend je vais aller comme ça trade là et je vais même trade la hop pour protéger ma 6a en fait franklin et je pense que j'armore up la pub dure 10 ans mais la pub est finie depuis un moment là pas ce qui se passe pour lui mais c'est terrible oliech on peut trouver où le zoo que tu as joué tout à l'heure sur youtube j'ai présenté une vidéo sur youtube aujourd'hui ok ok faudrait pas le froid ou autre là mais j'ai rien en fait j'ai rien du tout et mon arme ne sert à rien je pense même pas que je l'ai tapé là je risque potentiellement de mourir donc pourquoi j'irai tapé maintenant de toute façon il sera congelé au prochain tour on va garder ce soit la défaite ce soit la défaite il nous a mis des gros serviteurs à l'enchaîner et j'arrive juste pas à en gérer un seul les avalanches ont fait un bon petit travail aussi pas le froid pas le froid pas le froid on va pouvoir faire passer quelque chose à 7 ici par exemple du coup je pourrais aller chercher un autre trade genre là ou plutôt là choisir je pourrais armor up si je peux prendre double trade et être à up voie de vie c'est une option qui me plaît moins honnêtement donc juste trade une fois trade une fois trade après si je prends double trade est-ce que je peux aller tout chercher tac 3 4 5 6 je peux aller tout clean en fait trade armor up trade je suis à up voie de vie je trade ça là 3 4 5 6 trade 7 trade clairement go on est l'arche c'est du gestion de la corde les gars c'est l'habitude ça ouais c'est mort tu me stress avec la corde c'est fait exprès poto ahah y'a 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 il m'a il a juste réussi à prendre le bord tout le long de la game j'ai pas réussi à la récupérer compliqué ouais c'est vrai que j'aurais pu faire une secte à 7-7 pour essayer de préparer un vol de game ouais ouais c'est de l'arme qu'on a gardé qui n'a servi à rien toute la game après on a récupéré toutes les armes à côté là c'est ça qui nous a mis dedans aussi je pense que la garde quand même c'est juste que j'ai vraiment pas eu de chance quoi les armes ça reste fort hein et on va relancer le reste tu as fait de ton mieux on a essayé oui ok son arme aussi à 2 de mana m'a juste bloqué mes serviteurs de early game avec tous les 2 points de vie et du coup c'était soit je les jouais et je les donnais soit j'attendais mais c'était assez terrible pour moi on pourrait faire T1, T2, T3 je pense que je vais envoyer T3 je voulais dire on va essayer de mettre directement du board de la pression, de la présence pourquoi j'ai la pub ? alors c'est parfois chez certaines personnes parfois les pubs se lancent parce qu'ils ont des micro coupures de connexion et du coup bah tu as tout simplement Twitch qui considère que tu t'es déconnecté ou déconnecté c'est cool crasse patate c'est cool aussi c'est une idée le coquin hein mais bon raid du craft pour un moment on avait de l'arc mais je pense que je préfère jouer ça tranquillou la masseur se mettait ultra bien t4 correct monte et sac je peux balancer du sac c'est insane donne moi l'arc donne moi l'arc pire carte je vais double trade je vais pas laisser aller chercher des buffs ouais elle a mis les meilleures armes du jeu et maintenant qu'on arrive sur les tours où on veut la jouer carotte carotte non ça va ça va ça va le faire waouh ça c'est bon pour moi ça double trade puis on enchaîne sur pdk ou j'ai envie d'aller faire de la tenter le value trade ouais il est plus le value trade du tout cas le Heureusement les plus tch bugs surtout sur la plure droïdes ça va jamais Bah souris pour ça les gars, souris souris, je pense que je vais mettre ça et je vais le mettre dans la tête Là je peux mettre 10, 16, portant du principe qu'il en gère pas, j'ai le baston, ouais vas-y go go go, là par contre non je mets pas ça j'ai pas eu l'orduler là S'il arrive pas à tout gérer ça passe, s'il en gère une qui m'a retourné j'ai le motard, tout droit là On a l'étal non ? Avec le motard, motard, arme dans le truc et on envoie un 9-4 dans la tête Solide, solide, baston, mais non pas de baston, d'ailleurs elle sert à rien la baston, on a jamais de créneau pour la jouer c'est terrible Là j'ai commencé le jeu il y a pas longtemps, merci pour tes conseils, rentrez avec ton mage tempo Bah gg à toi et continue de monter poto, fais-toi plaise, avec grand plaisir Le motard est super cool, c'est une bonne carte d'arène oui, c'est vrai que c'est pour ça qu'il peut avoir charge sur une provocation On se règle assez souvent, elle est très très bien, bonne carte d'arène C'est le seul motard qui a vraiment bien quoi Là comme j'ai dit, contre prête j'aime bien garder crasse patate, c'est un peu tricky mais... Bah franchement avec Réa c'est plutôt un peu chaud Y'a pas mal de situations, en vrai les serviteurs vont avoir 4 points de lui, ça servira à rien Si j'avais un petit peu de macro XR, mais là j'ai vraiment rien, je vais relancer C'est un peu greedy quand même Double T4, T7 Bon, un petit T2 peut-être Là ce qui m'inquiète après avoir mon early game, c'est même pas de se faire défoncer sur le bord C'est que tu vas les choper après et ça pour loup niveau tempo Ça va pas ta vidéo sur la démo, bah cool qu'elle te plaise C'est le but, c'est le but Franchement, qu'est-ce que tu veux que je fasse là ? Je peux lui donner ça, mais c'est ultra mauvais, j'ai juste armor up, mais fuck On a rien à jouer T1, rien à jouer T2, rien à jouer T3 J'ai tout relancé pour aller chercher de l'early game, j'ai la pire main Et voilà, et voilà, les T2 qui arrivent sur le T4, voilà T3, T4, les T2 qui arrivent Ça Je lui donne, il va aller chercher le trade là, prendre le trade là, c'est nul Je vais peut-être prendre la banchi Qu'elle se fasse double trade et puis vasta Là, la prochaine extension est prévue pour quoi ? Bah normalement la prochaine extension ça devrait être vers... Vers midi et sort, je pense, midi et sort il me semble C'est pas bon hein, c'est pas bon là les options que j'ai C'est pas bon du tout Là je veux bien des cartes comme baston ou l'arme, mais je ne les ai pas, j'ai le murloc mais ouais Là il spam le board et j'ai juste rien à jouer Si j'ai donné des trades Faut le dire, c'est ma T3 parce qu'il produit le trade ici quand même Le Berserk se fait même bouffer par celle-là, il se fait bouffer le trade là, c'est horrible, c'est horrible Les cartes sont mauvaises, mauvaises, mauvaises Il y a chaque fois des bons trades Sorti de merde et full trade intéressant Peut-être devoir jouer les cartes de pioche pressé avancé pour récupérer du clean là Parce que, à ce rythme là, je vais me faire soulever Oh ouais Oh ouais Plexibot tu me fais peur, les armes qui arrivent plus late Il a joué ça avec un élémentaire donc il rentabilise le coquin Bon Je pense pas que je vais pouvoir comeback de cette game 3-6 Il sera en place pour être boosté sur le prochain tour Je chante bien, bon t'entends pas chanter, il est écrit là pour un moment Il aurait pu faire un double trade light, trade light la garde en vie Ok Oh la 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 mon dieu Comment est-ce que je suis censé Gagner cette game Oh, autant pour moi Autant pour moi Pourquoi se plaindre quand on a tout ce qui forme Et qu'on top deck comme ça Autant pour moi Je n'avais pas vu les choses sous ce tang Bon j'ai subi, je suis à 10 points de vie Mais je suis enfin de retour dans la game Enfin je suis enfin présent sur le board Tour 8 enfin j'ai J'ai une option Mais on a 10 points de vie Je peux aller le booster mais ça me coûte sac Sacr rigole le murloc Allez il faut y croire Ha ! J'y croire déjà un peu moins là tout d'un coup Bon bah J'ai le murloc mais ça fait pas le travail J'imagine que c'est pas le froid et armor up Trade évidemment Dommage que Il va aller mourir mais Pas trop le choix Ok Il faut en fait qu'il me sorte un tour lent Il faut un tour lent pour reprendre le board et reprendre le rythme là mais j'en ai pas J'en ai juste pas Il me laisse pas respirer Il me laisse pas respirer Je vais mettre quelque chose avec pas le froid mais ça veut dire que je vais lui donner un trade free en fait ça m'arrange pas Je pense qu'elle va pas faire play d'écaille Jouer capitaine et armor up quelque chose comme ça Pirate pâle froid Ouais ouais pirate pâle froid mais elle Pirate pâle froid elle va être 7-7 elle se fait trade du coup c'est nul Du coup je préfère pas faire ça Et 3 de risque Il donnait plutôt mon play d'écaille à trade et me laisser mon pâle froid à value après Il boost quelque chose 5 quid est-ce qu'on la joue même en mode 10 Je suis à 10 points de vie je pars du principe qu'il a pas de 3 dégâts Redraft ouais ouais Je pense que j'y vais comme ça avec l'armor up Je vais me dire que là S'il va phase il a peut-être pas le létal Et s'il prend au trade au moins je pourrais garder mon pâle froid pour le prochain tour pour aller faire un value trade Pas trop le choix Y'a des games où on subit complètement et des games où on domine mais y'a pas de juste milieu là sur les dernières C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon 7, 11 Il pourra heal, gardant envie sur le trade Sauf s'il est boosté Dans cet endroit d'idée Est-ce qu'on met pas ça en plus même sur le board C'est dangereux sur le contrôleur aussi J'ai juste armor up du coup Faudrait que ça booste là de préférence Nice Bon après si la contrôleur route c'est rec Bon Il pioche 2 c'est relou Il avait plus trop de card J'étais en train de revenir là Le fait qu'il pioche 2 ça me met dans la merde J'espère qu'il n'y a surtout pas un taunt Le taunt serait le pire pour moi Super une arme quand j'ai plus de poids de vie Je m'en jaille Si je passe à 6 Je peux chercher le trade là Elle meurt quand même pas Sur les couillères Ça c'est vachement cool Et je mets le berserk du coup Faut que je tue le maître de culte là je pense Enfin après je suis peut-être pas obligé de le tuer maintenant honnêtement S'il a pas de charge Ouais du coup peut-être c'est berserk Pâle froid et je vais face Je suis peut-être pas obligé de trade ce 4-2 de mort On va en armée berserk tout simplement On va partir du principe qu'on tue tout Qu'on reste à 4 poids de vie Et qu'on fait les petits trade values sur l'arme Et qu'on aura pas le froid au prochain tour Et qu'on a le board J'ai peur sur pâle froid de me prendre juste un mot de l'ombre mort ou autre Et de laisser trop de rentabilité en fait Pareil s'il a des charges pour le maître de culte Mais bon s'il a une charge c'est la merde Ok 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 Du coup 2 points de dégâts à chaque fois que je fais une carte Ça rigole Bon bah GG On a galéré toute la game On arrive à revenir et le mec me saura au doigt Il était meilleur Allez repower une carte Tu pouvais la faire ici Bah revenir si on était clairement revenu poteau Tu peux pas dire que quand on était revenu c'est vite dit Mec j'étais bien revenu là Mec j'ai pas le froid j'ai le board Il a 4 cartes On était revenu dans la game Tu peux pas dire que la game était 12 Je suis pas sûr que son doigt il a gagné Genre vraiment Bien sûr qu'on était revenu dans la game Si ça c'est pas revenir dans une game Je sais pas ce que t'appelles revenir dans une game toi J'ai pas dit qu'on avait gagné la game Je disais qu'on revenait Genre c'était clairement chouable Déçu j'écris la remontade Ah bah pareil 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 dommage dommage Bon euh Je vais m'aider de Berzer casser tout Peut-être qu'on cote la masseur et jouer avec la pièce Vas-y go Je vais un petit heure au passage Hop L'interdune d'espoir en effet Nan mais c'est normal ça peut arriver qu'on la perde C'est pas un problème c'est juste décevant quoi Toujours un peu déçu Tu scimes jusqu'à quelle heure ? Jusqu'à trois heures poteau Nan je vais mettre le Berzerk ici Enfin le Berzerk euh... Ouais c'est deux Berzerks Berzerker, Amani et euh... Ecumant Ah le Berzerk arrive encore après Ils veulent pas venir sur leur lit ces coca Bon bah mon petit board là pour le moment On jouera peut-être ça tranquillou dans la curve Elle va être la... Elle va être finie la musique Ne vous inquiétez pas J'ai vu deux trois mecs crisper dans le chat Ça va aller ça va aller Nan mais à partir du moment où... Ou t'acceptes pas la random sur un jeu de cartes C'est terrible C'est la partie du jeu On en est conscients Bien sûr Après ça n'empêche qu'il peut dégoûter On peut trade là Il passera à trois Je pourrais le trade Je serai à trois Enfin à quatre même Et le garde en vie C'est ok Et je pourrais faire pièce Play des cailles Et mettre une bonne pression Je pense que ça me plait Ah ouais qu'il booste les points de vie Que ça soit la merde Je vais mettre de la pression On pourra jouer flamme tap Pour préparer le tolvir Mais là j'ai juste envie d'avoir Un bon gros berserk des familles Avec la sac sac en place Yonamar je veux mon ban Non pas d'accord On va essayer de protéger Le play des cailles Avec 8 pierres Un avocorne me plait bien Un avocorne me plait bien Peut-être en jouer juste toi Si je fais un avocorne tour 6 C'est pas ça Merci Taod Merci à toi poto Merci bro On va juste protéger cette carte là S'il arrive pas à la gérer rapidement Elle va faire le travail Contrôleur Tu vas pas jouer autour du contrôleur mec Tu vas jouer H24 autour du contrôleur Tu peux le faire si t'es vraiment bien dragué Mais tu vas le gagner Mais autrement tu joues pas autour Pas spécialement On tradera là On tradera là J'ai envie de mettre du tone Du coup le tolvir je peux peut-être le jouer ici On dirait la compète c'est pour quand ? C'est pas prévu C'est pas au programme pour un moment Comme je l'ai dit plusieurs fois Le poker aussi c'est random pourtant Personne se plaint tout à fait Mais ça débat sans fin Il y en a qui aime pas et puis il y en a qui aime bien Ca fait aussi partie du jeu C'est pour ça qu'on aime le jeu aussi Parce que parfois c'est marrant Les retournements de situation Parfois c'est contre nous Et parfois c'est pour nous Pâle pâle froid J'avoue il aurait chopé le pâle froid C'était bien relou Très d'ici Très d'ici On remet du tone pour protéger le copa Ou alors on met une arme Les sacs Je pense que je préfère mettre l'arme Et peut être mettre ça du coup en fait Et peut être mettre ça du coup en fait J'ai toujours la tête Non je pense pas Ça me va comme ça On laisse faire la game tout seul On prend nos dégâts 5 points de dégâts par tour Tranquillou On laisse pas de De gros comeback Bon s'ils nous sont également en doigt Ça va me dé... Je vais être un petit peu déçu Parce qu'ils se le cacher Mais je vais pas jouer autour d'en doigt Chaque game non plus Ça va pas d'endroits Ça m'aide pas vraiment la naga Que je sois à 3 ou 4 Ça ne prend pas d'intérêt Là combien la sac ? 8 ? 14 ? Je vais encore aller gratter gentiment Ah je pense pas que je peux trade ça hein Là où il tweet ? C'est pas ok de value trade avec Tollvir Et de laisser la sac 6 prendre le trade Au tour d'après Je te souviens plus poteau Son cerveau bug un petit peu là Euh... Je vais pas te dire I don't remember Don't tweet tweet pour sacs C'est pour 6 poteau Euh... C'est pour 6 là Je sais plus le nom c'est pas navrecorn c'est euh... Euh... Ah navrecorn hargne aussi Euh... 10, 11, on a 15 On est one off On est faking one off T'as sim sort en doigts Mais je vais tilter Ha 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 Mon dieu Je pense qu'en vrai le mieux c'est ça Là Et on setupe l'étale pour coucher un tour comme ça Dans tous les cas on setupe sauf qu'ici on est plus safe Même sur un ordoi Parce que sur ordoi il perd à la sac 4 aussi Et sur les ates de board On serait bien relou mais bon Moins pénalisant on va dire On se méfie d' ordoi maintenant on devient parano C'est parti ! C'est parti ! J'imagine ? J'imagine ? L'intro packed ok Sous-titrage ST' 501